bonjour alors aujourd'hui nous allons voir comment gérer les animations comment faire en sorte de savoir à quel moment elles vont apparaître disparaître et comment gérer ça c'est pas toujours évident on parle de comment faire une animation mais rarement de comment la gérer et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui j'ai donc pris des diapositives dans une présentation que j'avais pour vous montrer comment cela fonctionne alors quand on regarde notre powerpoint avec la colonne à gauche on a des diapositives comme celle ci où il n'y a rien effectivement en plus à gauche là en dessous numéro il n'y a rien alors que dans celle ci il y a une petite étoile la petite étoile ça veut dire qu'il y a une animation et si on clique sur l'étoile on a l'animation première façon de voir l'animation ensuite on a bien entendu dans l'onglet animation beaucoup de choses et entre le volet d'animation et c'est là que tout se passe vous voyez que pour cette diapositive il y a plusieurs animations et si on veut voir l'animation que l'on a fait on peut cliquer sur lire tout et on voit que commence la défile alors on va pousser un petit peu ça pour mieux le voir on recommence on voit quels éléments apparaissent au fur et à mesure peu importe s'il est en premier ou en dernier on peut très bien faire une animation sur quelque chose comme ça par exemple celui ci qu'est ce que c'est comme animation on a un zéro ici voilà et quand on clique sur l'animation on voit que c'est en rouge si on clique sur celle ci c'est celui ci qui est en rouge maintenant voilà enfin rose plutôt exactement alors comment faire pour faire en sorte que que l'animation se déroule comme on voudrait plus vite ou moins vite par exemple je regarde celle ci ça me paraît pas mal mais moi je voudrais en plus dans business flow que le texte ne s'affiche pas tout entier je vais aller sur ce texte là sur l'animation je vais aller tout au bout et je vais régler les options de l'effet et là plutôt que tout simultanément je peux faire par mot ou par lettre je vais prendre par lettre parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots et je peux régler le délai d'apparition entre les lettres ici il y a le minutage combien de temps après la précédente oui il ya une animation combien de temps je veux que ça mette avant que ça apparaisse par rapport à l'animation précédente que j'élise et la durée de l'animation ça c'est important de voir si tout est bien réglé à cet endroit là donc là j'ai mis 6% entre les lettres je fais ok voyez que ça a rajouté un petit peu de temps ici c'était ici et c'est arrivé là donc je vais lire et je vois que le temps me convient donc je trouve ça très bien mais en fin de compte j'ai pas envie que celui ci ce texte là je voudrais qu'il démarre un tout petit peu plus tard parce que je trouve que c'est trop tôt donc je vais prendre mon texte ici et je vais le pousser quand il ya la petite flèche les deux flèches noires qui sont affichées je peux le pousser où je veux et je veux le mettre ici voilà donc ça démarre presque quand l'autre a terminé c'est ce que je voulais voyez donc déjà on peut régler en fonction de ce que l'on veut simplement en ajustant les informations que l'on donne au volet d'animation par exemple si celui ci je voulais le mettre ici je vais on va essayer on va le mettre là et on regarde ça fait bizarre parce qu'il ya tout mais il ya pas ce qu'on veut qui arrive la main elle est déjà là alors que ça ça n'est pas encore mais donc on va le remettre au départ voilà donc ça c'était des animations assez simple passons maintenant à la diapositive suivante voilà il ya beaucoup 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 d'animation je sais pas si vous voyez mais ça fait beaucoup d'animation on va regarder l'animation c'est une animation très basique on fait apparaître les textes l'un après l'autre l'icône et puis le texte après etc etc on peut améliorer bien sûr ces choses là et je trouve que c'est un peu rapproché on ne voit pas le texte n'a pas encore terminé de paraître pour le deuxième que déjà on est en train de faire le troisième donc ici c'est marqué avec la précédente et puis on va pouvoir le mettre donc ici c'est le groupe 20 51 on est d'accord donc ici et là là je sélectionne en gardant mage appuyé les deux parties que je veux modifier je vais aller dans minute âge et je vais décider de faire après trois secondes et vous voyez que tout de suite il va là bas donc après on va regarder ce que ça donne vous voyez que là le groupe je n'ai pas fait tout de suite alors du coup il s'affiche pas ça et ça ça fait aussi partie du groupe au dessus donc on va faire ça et ça on va les prendre et on va les emmener avec l'autre et cette fois ci on va faire avec les petites flèches voilà et on regarde à nouveau cette animation et on peut faire la même chose pour toutes les animations qu'il y a déjà vous allez au bout sur la petite flèche et vous allez sur le minutage et c'est là que vous décidez de faire ou non les modifications vous voyez que ce qu'il y a ici dans cette fenêtre vous l'avez aussi dans cette partie en haut démarrage avec le précédent cela dure 95 millième de seconde et il y a un délai de 10 secondes de 10 dixièmes de seconde avant que ça démarre et on ne répète pas mais sinon il y a des animations que l'on peut répéter voilà ça c'est dit on passe à l'autre il y a une chose que les gens ne font pas généralement parce que les graphiques on les a tels quels et on les met en animation directe en entier moi je vais vous montrer comment on peut faire pour mettre ce graphique en animation donc on va faire une liste voilà ici on va l'agrandir un peu là parce qu'on ne voit pas grand chose voilà voilà vous avez c'était pas pour ça que je voulais vous faire la vidéo mais je vous montre quand même toutes les possibilités de couleurs et les sortes de graphiques que vous pouvez avoir même des cubes voilà on va rester là dessus donc on retourne à accueil et on va rester dans le volet d'animation alors si on met une animation sur ce SmartArt on va avoir l'animation comme ici c'est à dire que l'on va avoir juste le graphique qui apparaît moi je veux que chaque partie du graphique puisse être animée donc je vais dans grouper et je mets dissocier et je retourne encore une fois dans grouper et dissocier ainsi j'ai tous les éléments qui sont indépendants c'est comme ça que je vais pouvoir mettre de l'animation et déplacer là je vais mettre en noir pour qu'on voit mieux déplacer chaque élément de ce graphique donc ici je vais pouvoir mettre mon petit point ici venir mettre ici après je peux le mettre là c'est une idée que je vous donne mais c'est vous qui voyez et ici voilà donc vous avez plus un seul graphique mais plusieurs éléments que vous allez pouvoir animer comme on fait toutes les autres animations donc je vais commencer par prendre ma petite boule et aller dans le volet d'animation voilà le volet d'animation ajouter une animation et là je vais pouvoir faire une rotation de ma petite boule on va donc venir ici et mettre balayer avec une option d'effet à partir de la droite on va lire vous voyez que c'est sympa c'est mieux que de faire tout d'un coup après vous faites apparaître ou pareil rotation ici et ensuite vous faites balayer c'est vrai que c'est un peu inutile de faire plusieurs animations différentes pour un même une même diapositive parce que ça fait un peu fouillis quoi ici vous pouvez mettre le début de votre vos informations qui viennent après et bien après celui-ci voilà il ne faut pas que ça démarre en même temps donc si on regarde on va faire un on parle et deux voilà je suis resté un petit peu trop longtemps on va le rapprocher un peu et celui-là aussi voilà et donc vous pouvez faire ça pour chacun de vos éléments de graphique vous pourriez faire la même chose avec ce graphique ce diagramme en faisant apparaître chaque élément de votre diagramme un par un lorsque l'on ajoute une voix ça se complique un peu on met notre voix puisqu'on veut que ça démarre au départ pour expliquer ce qu'il y a dedans donc on met notre voix au départ ici on va aller faire les réglages dans l'animation voilà donc ici c'est marqué après la précédente c'est pas ce que je veux je veux avec la précédente il faut absolument que tous vos éléments soient avec la précédente vous êtes d'accord du coup vous voyez ça a déplacé les éléments si vous ne faites pas avec le précédent l'audio va se lire et seulement après vous allez avoir le reste je vous montre alors maintenant j'ai tout mis avec la précédente mais si par exemple j'avais laissé après la précédente pour pouvoir décaler vous voyez que celui-ci il démarre après mon audio ça ne démarre pas un audio à ajouter voilà donc seulement après on voit apparaître le premier texte et la petite boule donc ce qu'il faut faire on prend tout et on met avec la précédente et on règle les éléments le premier commence en même temps celui-là aussi du coup la forme libre elle commence en même temps ici on va le mettre à la fin de celui-ci avec celui-ci et du coup ça va lire montrer les éléments un par un c'est juste pour vous montrer comment on peut se faire lorsque l'on a un audio à ajouter voilà donc vous voyez que c'est quand même relativement simple de faire attention à la manière dont on va faire apparaître les éléments de notre powerpoint et que l'animation soit en cohérence avec ce que l'on voit j'espère que mes explications vous auront servi et que vous ferez maintenant de belles animations bien calées dans vos prochaines vidéos ou présentations à très vite dans la prochaine vidéo